Bonjour, bienvenue dans ma classe 4-5-6. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux mesures de masse. Mais que doit-on dire ? Le poids ou la masse ? Qu'est-ce que le poids ? Le poids est une mesure variable. Elle varie en fonction de l'attraction. Tu connais ton poids sur la Terre. Si tu te trouvais sur la Lune, ce poids serait 6 fois moins élevé. Par contre, si tu te trouvais sur Jupiter, ton poids serait 2 fois et demi plus élevé. Qu'est-ce que la masse ? La masse d'un corps exprime la quantité de matière qu'elle contient. Ta masse, donc, ne varie pas en fonction de l'endroit où tu te trouves. La masse se calcule en kilogrammes. Quelles sont les différentes unités de masse ? Voici le tableau reprenant toutes ces unités. La masse, si je la divise par 10, j'obtiens un quintal. Si je le divise par 10, j'obtiens 10 kilos. Et 10 kilos divisé par 10 égale 1 kilo. Le kilo, si je le divise par 10, j'obtiens un hectogramme. Que je peux aussi diviser par 10, j'obtiens un décagramme. Et si je le divise par 10, j'obtiens le gramme. Le gramme, si je le divise par 10, j'obtiens le décigramme. Si je divise le décigramme par 10, j'obtiens le centigramme. Et si je divise le centigramme par 10, j'obtiens le milligramme. Les deux unités les plus fréquemment utilisées sont le gramme et le kilogramme. Qu'est-ce qu'un gramme ? On peut dire qu'un gramme est environ la masse d'une pincée de sel. Le décagramme est environ la masse d'une pièce de 2 euros. L'hectogramme est environ la masse d'un kiwi. Le kilogramme est environ la masse de 5 oranges moyennes. 10 kilos représentent la quantité d'eau contenue dans un seau de ménage. Un quintal représente la masse d'un homme adulte de bonne corpulence. Et la tonne est la masse d'une petite voiture. Si je compare la tonne au kilo. Dans mon tableau, je vois la tonne et le kilo. La tonne divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000. Pour obtenir une tonne, j'ai besoin de 1000 kilos. Le quintal. Le quintal vaut 100 kilos. Je vais comparer le kilo par rapport à l'hectogramme. Un kilo vaut 10 hectogrammes. Le kilo vaut 100 décagrammes. Et le kilo vaut 1000 grammes. Le gramme vaut 100 centigrammes. Et le gramme vaut 1000 milligrammes. Le kilo vaut 11 Lenga vaut 100명. Sous-titrage FR ?